Deux news qui n'avaient strictement rien à voir ensemble, que j'ai décidé de mettre ensemble, parce qu'il y a quelques atomes crochés, vous allez voir. Le Robert a intronisé le mot « yel », « yel », donc « il », « elle », « yel », dans le dictionnaire officiellement, et devient un mot officiel de la langue française. De l'autre côté, Forza, Horizon 5, accusé de transphobie, « The Dead Name », tu dis que c'est un jeu de bagnole ? Qui se prend pour une bagnole ? Il y a encore une histoire de pot d'échappement ? On va voir ça ensemble. Alors, tout d'abord, « Médiavenir » qui fait « flash ». J'ai jamais su d'ailleurs « Médiavenir », si c'était un truc officiel, un média officiel, enfin c'est toujours bizarre « Médiavenir ». À chaque fois, ils ont des titres, on dirait « Médiavenir », « Flash ». Le pronom neutre « yel » a été ajouté dans le dictionnaire, et ils ont mis la définition « yel », « yel », « yelts », donc on peut le mettre au pluriel d'ailleurs. Pronom personnel, c'est un Pokémon Shiny rare. Pronom personnel, sujet à la troisième personne du singulier, et du pluriel employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. L'usage du pronom « yel » dans la communication inclusive. On écrit aussi « yel » au féminin. Vous voyez pas ma souris ? Vous voyez ma souris ? Une réponse qui m'a fait rire. La rousse quand il va croiser le Robert demain matin. D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait pas dire ? Le roux, c'est la Robert, quelque part. Tout ça pour un yel, et bref. Celle-là, elle est magnifique. Bon, c'est du Homer Simpson. El barto, el homo. Et en fait, je me suis dit « c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas possible ». Donc du coup, je suis allé sur le Robert. Et en fait, je suis allé sur le Robert, on a bien la définition. Et sur le Robert, il y a un truc magnifique, c'est le mot du jour qui nous fait de la pub. Et le mot du jour, à côté de yel, c'est abruti. La coïncidence est incroyable, mais bordel de merde, que c'est drôle. C'est tout, c'est tout ce que je devais dire sur le Robert. De l'autre côté, sujet plus sérieux. J'ai quitté le jeu immédiatement. Les joueurs trans répondent au deadnaming de Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 s'adresse à vous par votre nom sur votre compte Microsoft. Mais pour certains joueurs trans, cela a donné des conséquences inattendues. Moi, dans Forza Horizon 3, je me faisais appeler la bête. Et là, maintenant, il n'y a toujours pas d'Alibor, d'ailleurs, dans les noms. Je devrais, du coup, faire un trait de honteux dans les noms. Vous me négationnez, il n'y a pas d'Alibor. Du coup, j'ai mis Lisa, c'est le nom de ma fille, et puis j'ai créé un personnage féminin. Mais on s'en fout. De nombreux joueurs de retour sur Forza ont été surpris lorsque Forza Horizon 5 les a accueillis par leur nom. Oui, parce qu'il se souvient de la sauvegarde que tu avais utilisée dans Forza Horizon 4, tout simplement. Et dans Forza Horizon 4, il se souvenait de Forza Horizon 3, et ainsi de suite. Le jeu le tire de votre compte Microsoft afin qu'il puisse correctement dire bonjour. Cependant, pour certains joueurs trans, cette fonctionnalité a conduit le jeu à les nommer sans nom. Une expérience douloureuse. C'était nul, c'était choquant, me dit Mélodie sur Twitter. Vous avez quelques bits obligatoires à jouer avant de pouvoir réellement le changer. Je ne connais pas trop le menu, mais une grande partie de la personnalisation est séparée des options du menu. J'ai donc perdu beaucoup de temps à creuser quand c'était tailleur. Alors oui, en fait, au tout début, tu crées ton perso, il demande directement ton nom, ou ton surnom, si tu ne veux pas utiliser un nom. Et après, tu as juste à faire start, maison, personnaliser mon avatar, état, nom, prénom, enfin tout ce que tu veux. Pour les nouveaux joueurs, le jeu vous demande un nom et un surnom, mais les joueurs qui reviennent n'ont pas cette chance. J'ai été choqué ! M'a confié un joueur qui a demandé de rester anonyme. J'ai apprécié la séquence d'introduction et je m'amusais beaucoup. Mais entendre l'annonceur crier mon nom m'a complètement aveuglé. J'ai immédiatement quitté le jeu et j'étais sur le point de me le rembourser sur Steam. Le jeu, il est tellement intelligent qu'il se souvient de son nom. Et au lieu de remercier le jeu, elle veut le désinstaller. Je me suis toujours dit, ces gens-là, 1. 1. C'est pas la faute du jeu. C'est pourquoi elle est pas allée changer son nom sur son compte Microsoft, déjà. 2. C'est juste une sauvegarde. Ça prend 10 secondes de faire start et de le changer. 3. Comment ils font ces gens quand ils m'ont demandé un acte de naissance à la mairie ? Ils se liquéfient au sol ? Ça marche comment ? Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de rejeter la faute sur les autres. Je voulais vraiment jouer avec mes amis. Il en a. Alors, je me suis refroidi un peu et j'ai passé une heure à essayer de comprendre comment réinitialiser ma sauvegarde pour éliminer toute chance qu'elle me donne à nouveau un nom mort. T'as juste à faire start, personnaliser avatar, échanger... Non, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je voulais juste réinitialiser ma sauvegarde pour que mon nom mort soit... Morinon. Mon Morinon. En québécois, ils disent Morinon. Ma sauvegarde pour que mon nom mort soit changé. J'ai changé mon nom de mon compte Microsoft en quelque chose qu'il ne pouvait pas exprimer et j'ai essayé de rejouer au jeu normalement après avoir réinitialisé ma sauvegarde. Alors, est-ce qu'il a juste mis... Est-ce qu'il a juste mis... Abruti ? Je ne sais pas. On a fait, souvenez-vous, une vidéo il n'y a pas si longtemps. On va la retrouver. C'est celle-là que je vous invite à regarder, qui est assez intéressante. Ça s'appelle le dictionnaire woke français. L'absore un article sur leur dictionnaire woke français à parcourir... On parcourt les définitions pour voir comment ils voient les choses. C'est assez intéressant de voir ça. Si vous ne comprenez pas tous ces mots. J'en étais. C'était là. Je voulais juste réinitialiser ma sauvegarde pour que mon nom mort, mon Morinon, soit... J'ai changé mon nom de compte Microsoft en quelque chose qu'il ne pouvait pas exprimer. Et j'ai essayé de rejouer au jeu normalement après avoir initialisé ma sauvegarde. Faire cela a conduit à l'apparition d'un bug. Maintenant, le jeu les appelle par le nom du dernier PNJ à qui ils ont parlé. Ça, c'est un bug intéressant, mine de rien. Le jeu ne l'a pas géré avec grâce, je suppose. Cela ne semble pas du tout affecter le gameplay, donc ça va. Tu sais, ils pouvaient juste, genre... Baisser le son. Et même, ça reste son nom. Au bout d'un moment, il faut... Il faut le célébrer. T'es venu au monde avec ce nom, tu ne veux pas non plus le nier ad vitam aeternam. Il fera partie de toi jusqu'à ta mort. Forza Horizon 5 a mis en place d'excellents paramètres d'accessibilité et a également inclus la possibilité pour les joueurs de choisir leur pronom. Et on peut choisir I-L-E-U-M. Leur type de corps et leur voix, son système de création de personnages est ce que Cyberpunk 2077 a promis d'être. Il est donc décevant que le... Très important dans un jeu de bagnole. Il est donc décevant que les potentiels de deadnaming n'aient pas été pris en compte lors de la mise en oeuvre de la fonction d'accueil. Maintenant, il faut que quand tu lances un jeu... Attention ! Le jeu risque de vous appeler par ce nom. On peut ou pas ? Ou on le change tout de suite ? C'est ouf, hein ? Pour le joueur qui a fini par redémarrer son jeu, cela enlève juste l'éclat. Je suis vraiment déçu qu'ils aient gâché quelque chose d'aussi basique, mais crucial, pour le plaisir de beaucoup de gens. Alors, beaucoup de gens, non. Quelque chose d'aussi basique non plus. Crucial non plus. En fait, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Mais bon. Bref. Quoi qu'il en soit, Forza Horizon 5 est une tuerie monumentale. Je passe un pied d'enfer à faire de la photo dessus. C'est juste incroyable comment c'est magistral, c'est magnifique. Avec des peintures oufissimes. Je ne vais pas tout ouvrir parce qu'on ne s'en sortirait pas. Mais bordel de merde, la claque incroyable. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'ai créé un club qui s'appelle Psychotolique. Vous pourrez le trouver facilement. Mais surtout, si vous aimez faire de la photo, je vous invite à rejoindre le Discord. On partage les photos. Moi, j'adore aussi énormément le drift. Regardez-moi ces peintures. Je ne sais pas comment ils font les artistes pour faire des peintures de cette qualité. C'est juste un truc de fou. Un truc de fou. Le décollement de la rétine, il est incroyable. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'on est un grand tourismo horizon. J'aimerais vraiment bien qu'il s'engouffre aussi dans cet truc. Parce que mine de rien, Forza est totalement en monopole. Parce que The Crew, il est sympa, mais il n'a pas la physique du Forza. Il y a un test drive Unlimited qui arrive aussi. Version Hong Kong, d'après ce que j'ai compris. À boire. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud patate. Et du coup, mon autre grande passion, au-delà de la photo, c'est le drift. Et le drift... Alors, je ne suis pas un ultra-expert du drift. Mais, oui, je drift en Jeep Willys, et je t'emmerde. Et, j'adore le drift. Je ne suis pas un énorme expert. Mais si vous voulez comparer les scores de drift, n'hésitez pas à m'ajouter sur Xbox. C'est psychodélique également. Rejoignez sur le Discord pour en discuter. Alors, j'ai fait un petit stream aussi sur Twitch de Forza. Il faut vraiment que j'ai du temps libre et que je n'ai personne à la maison parce que ça crie tout le temps. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Rejoignez la team sur Forza si ça vous intéresse. Rejoignez le Discord si ça vous intéresse. Est-ce que... Vous vous êtes sentis insultés, vous aussi, par Forza ? Parce qu'il y en a, ils le prennent très très mal. Quoi qu'il en soit, que vous soyez ils, elles, ils, eux, 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 ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez et cloché. Fait que c'était sur l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.